Salut François, il y a 6 femmes qui viennent d'être diplômées de guide, tu as l'air d'en être fier, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Je suis déjà content pour elles, qu'elles aient réussi le long parcours de formation, déjà le probatoire, puis le long parcours de formation qui permet d'accéder au diplôme de guide. Et dans l'histoire de NSA c'est une première, puisque c'est la première fois qu'il y a 6 femmes, 6 jeunes femmes diplômées la même année. Donc par rapport au, finalement un peu un but que je me suis fixé lorsque je suis arrivé à la tête du département alpiniste, de l'école, je pense que c'est, j'en suis content parce que ça participe au mouvement et au courant de féminisation que j'essaye d'impulser. Je ne suis pas tout seul bien sûr, mais ça me semble un bien pour la profession. Qu'est-ce que tu penses qu'elles apportent justement à la profession ces femmes ? Alors elles apportent un côté, une vision différente des choses, probablement une, comment je dirais, elles ont un rapport au risque qui est différent que celui des hommes, donc elles nous apportent un éclairage différent, forcément. Et du coup vous avez aussi aménagé le probat ? Très légèrement, comme dans la plupart des BE ou des DE sportifs, il y a un léger aménagement des épreuves d'entrée. À titre d'exemple, le ski a un temps supplémentaire pour le slalom qui est le test d'entrée. Et en escalade, on s'est calqué un petit peu sur ce qui se fait au DE, à l'examen d'entrée pour le DE escalade. C'est-à-dire qu'on a fait une épreuve d'un niveau très légèrement inférieur au niveau des femmes. C'est-à-dire que le niveau au garçon est 6C, ils doivent gravir, escalader au moins un 6C à vue, et les femmes c'est 6B+. Donc si les épreuves sont légèrement aménagées, c'est vraiment à la marge, la formation quant à elle, elle est totalement identique. Est-ce que ça change l'ambiance durant les stages ? Alors, à mon poste, c'est un peu dur. Moi, je suis un peu en dehors des stages. Mais oui, forcément, ça change l'ambiance. Le fait, en plus, qu'elles soient plus nombreuses, parce que quand il n'y a qu'une femme sur 50 stagiaires, c'est un peu dur pour elles. Mais le fait qu'elles soient plusieurs, je pense qu'elles se soutiennent. Donc forcément, l'ambiance est différente. Et cette année, on continue avec, tu me disais... Alors cette année, là, l'année prochaine, on aura un peu moins de femmes. Par contre, cette année, c'est pour le stage, le début de la formation, donc stage d'Aspy 1. Il y a également 6 femmes qui sont en formation. Donc par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, qui sont de... J'avais dit un horizon de 5 ans entre 10 et 15 %, eh bien, ça tombe bien, on est dedans. Et je souhaite sincèrement que ce n'est pas juste le fait qu'il y ait eu cet alignement des planètes cette année. Je souhaite qu'il se reproduise. Est-ce que tu sens quelques réticences dans la profession ou pas ? De moins en moins. Je pense qu'au début, il y en avait. On a des exemples célèbres. Au tout début, mais les débuts, la première femme guide a été diplômée en 83. C'est Martine Roland. Donc effectivement, il y avait eu... Il y avait des réflexions assez déplacées. Je pense qu'il y a quand même... Les mentalités évoluent. Et aussi, est-ce que tu penses que ça va amener une nouvelle clientèle aussi ? Probablement. Probablement. Parce que c'est un métier, le métier de guide me semble-t-il, de plus en plus, c'est un métier de communication. C'est essentiel, la communication avec ses clients. En fait, c'est ce que je disais lors du discours, lors de la cérémonie de fin de stage. Il s'agit de créer une histoire commune avec ses clients. Donc ce n'est pas uniquement... Bien sûr, il y a un côté physique indéniable. On ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas que ça, le métier de guide. Donc les femmes sont bien placées pour l'être ? Je pense qu'elles ont quelque chose à apporter à la profession qui est très important. Et comme m'a dit une stagiaire, enfin une aspirant guide qui est maintenant guide, c'est bon pour la biodiversité. Et la formule m'a fait sourire, mais c'est pour ça que je la ressors. J'ai beaucoup pensé pour ça, mais c'est bon. – Sous-titrage FR 2021